de l'importance de ce groupe. Mais à la base, c'est juste deux mecs, tu vois, passionnés, qui aiment faire de la musique, mais qui ne savent pas non plus qu'ils sont en train d'écrire une page de l'histoire de la musique électronique mondiale. Mais à l'époque, c'est-à-dire comment ça se passe dans le sens où quand tu es manager, c'est-à-dire c'est quoi ? Est-ce que tu les conseilles sur leur choix ? C'est plus, est-ce que tu vas essayer de leur mettre un cocon ? Ouais, c'est plus ça. Moi, j'ai été plus un espèce de tampon entre eux. Vous le savez, ils se cachent, ils se montrent pas, ils ont des casques de robots, ils sont assez éloignés du Star System. En tout cas, c'est pas quelque chose qui recherche la célébrité. Donc moi, j'étais un peu le tampon entre la maison de disques, le groupe et un peu tout le monde. Et bon, alors d'après que j'avais un job, c'est facile, je disais non à tout. Tout le monde voulait collaborer avec eux, tout le monde voulait faire des choses. Et eux, c'est simple, ils aimaient rester dans leur coin, faire leurs trucs. Et ça a payé, puisque finalement, ils ont attendu toutes ces années pour au final faire des trucs avec Farel et tout ça. Et ça a payé, puisqu'en 2013, Get Lucky a quand même pété tous les compteurs. Et l'album Random Access Mémor.